Salut à tous, parlons peu, parlons bien. Alors la mythologie japonaise, essentiellement inspirée du shintoïsme, de la religion shinto, est évidemment vaste, extrêmement complexe, pleine de détails, et on ne pourra pas en traiter vraiment en profondeur dans cette vidéo, mais l'idée c'est plutôt aujourd'hui de proposer une introduction, une introduction qui couvre un maximum de choses, et de manière peut-être la plus détaillée possible. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Joe, je propose des vidéos d'histoire, de culture, et des vlogs découvertes voyage directement au Japon, donc si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, aller voir les autres vidéos, quant à nous, on commence tout de suite avec ce thème sur la mythologie japonaise. Dans la plupart des cultures du monde, de multiples mythes sont issus de la sphère religieuse. Le Japon, qui est évidemment très ancré dans ses deux religions principales, le shintoïsme et le bouddhisme, ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, de nombreux mythes japonais ont infusé dans nos propres sociétés occidentales, à travers différents médias, comme les jeux vidéo, les animés, ou encore les arts martiaux, et pourtant on en connaît très peu sur la mythologie japonaise. Avec ses récits extraordinaires, et ses créatures mythiques, la mythologie japonaise se hisse pourtant parmi une des plus intéressantes au monde. Tissage complexe de légendes et de divinités, la mythologie japonaise tire ses racines du shintoïsme et s'exprime à travers des textes sacrés, tels que le Nihon Shoki ou encore le Kojiki. Ce recueil antique, rédigé en 712, est le plus ancien de l'histoire japonaise et traite des anciennes légendes concernant la genèse du monde. Dès ses pages initiales, il traite l'émergence des Koto Hamatsukami, des dieux, des entités asexuées, symbolisant les forces qui gouvernent l'univers. Les dieux primordiaux de la mythologie japonaise sont Izanami et Izanagi, et l'union de ces deux êtres mystiques est un épisode central de la mythologie japonaise. Debout sur le pont ou l'escalier du ciel, appelé Hama no Hashidate, les dieux utilisèrent une lance incrustée de joyaux pour remuer l'océan. Lorsqu'ils retirèrent la lance, le sel se solidifia en gouttes sur la pointe, lesquelles tombèrent dans l'océan pour former les îles. Ainsi naquit le Japon. Mais la tragédie frappe lorsque la déesse Izanami meurt en accouchant de leur fils, Kagutsuchi, le kami du feu. Ce moment déchirant conduit Izanagi dans une quête désespérée pour retrouver sa femme, et le propulse dans le royaume des enfers appelé Yomi. Alors là, Izanagi arrive dans le royaume des enfers, sauf qu'il y a une obscurité totale, il voit rien. Donc il va prendre son peigne, enflammer une des broches de son peigne, commencer un petit peu à distinguer les formes et contours autour de lui, et là il va voir sa femme, mais elle va être complètement putrifiée, un corps vraiment en putréfaction, et il va s'apercevoir qu'en fait elle veut le garder avec lui, ici, dans les enfers, dans le royaume de Yomi. Donc il va tenter de s'enfuir, et sa femme va le poursuivre en lui promettant une chose, c'est de tuer chaque jour mille individus. Ce à quoi Izanagi va demander à son peuple d'enfonter 1500 enfants chaque jour, et c'est ainsi, selon la légende, que serait né le cycle de la vie et de la mort. Le panthéon Shinto, constitué de millions de kami, incarne l'essence même du shintoïsme. Voici les principaux kami de la mythologie japonaise. Née de l'œil gauche de son père Izanagi, Amaterasu, la déesse du soleil, occupe une place centrale dans la religion Shinto. Elle est considérée comme l'ancêtre de la lignée impériale japonaise, et son retrait dans une grotte, plongeant le monde dans l'obscurité, est une légende célèbre. Comme l'indiquent les kanjis de son nom, Amaterasu est une déesse qui illumine le ciel. Susano, le turbulent dieu de la mer et de la tempête, est le frère d'Amaterasu. Connu pour son comportement parfois tumultueux, il a joué un rôle crucial en délivrant le Japon d'un redoutable serpent à huit têtes, Yamata no Orochi. Inari, le kami du ri, de la prospérité et du succès commercial, est vénéré à travers tout le Japon, dans de très nombreux temples et sanctuaires, comme le très célèbre Fushimi Inari Taisha de Kyoto. Souvent représenté avec des renards messagers, Inari symbolise la richesse et la réussite dans les affaires. Sa couleur orangée a donné son nom au meilleur sushi japonais, les Inari Sushi. Hachiman, le dieu de la guerre et des arts martiaux, est également considéré comme le protecteur du Japon. Son culte s'est répandu à travers tout le pays, et de nombreux sanctuaires lui sont dédiés, comme le Tsurugaoka Hachimangu de Kamakura. La richesse des dieux du panthéan Shinto témoigne de la profonde connexion entre les Japonais et leur divinité. Et Sekami continue d'influencer fortement le shintoïsme, mais également l'ensemble de la culture japonaise, des mangas aux animés, des jeux vidéo aux arts martiaux. C'est en fait un héritage culturel qui perdure aujourd'hui encore, et qui s'est imposé et a évolué à travers le temps. Aux côtés des grands dieux, les Onis, qui sont des démons malicieux, associés plutôt au mal, aux forces maléfiques, ainsi que les Yokai, qui sont des sortes de fantômes ou d'esprits malicieux, plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs, vont émerger dans le folklore japonais, et vont également marquer de leur empreinte toute la tradition et toute la culture japonaise. Les Onis, esprits ou dieux qui causaient des désastres et des maladies, sont d'abord représentés comme invisibles dans le culte shinto, avant de prendre progressivement une forme anthropomorphe sous l'influence du bouddhisme. La principale différence entre les Onis et les Yokai réside dans leur nature. Les Onis sont souvent associés au mal, à la malveillance, tandis que les Yokai englobent, à un éventail disons plus large d'esprits, certains malicieux et d'autres bienveillants. Parmi les Yokai les plus célèbres, les plus connus au Japon, on trouve par exemple Tengu, le gardien des montagnes au long nez, Yulei, le fantôme digne des films d'horreur, ou encore Kappa, un petit monstre, un petit garçon qui ressemble à une tortue qui se cache dans la rivière et attire les êtres humains ou les animaux dans l'eau pour les dévorer. De très nombreux mythes et légendes existent à leur sujet, qui pourraient faire l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous donne envie. Les grands mythes shintoïstes ne se limitent pas à la création du monde, ils vont parler par exemple de la naissance de la lune, du soleil, des tempêtes, mais également raconter tout un tas de récits héroïques. L'ensemble de ces mythes, qu'ils soient héroïques ou si on veut de l'origine du Japon, eh bien ils vont continuer à influencer tout un tas de dimensions du Japon. On a parlé de la culture type manga, animé, etc., mais également des festivités, des fêtes qu'on trouve au Japon, du folklore, des habitudes de certaines habitudes japonaises. Et donc ce n'est pas seulement des mythes anciens, mais ce sont aussi des rites actuels, si on veut, qui émergent de la mythologie japonaise. La mythologie japonaise, en tant que force culturelle et religieuse, trouve son expression dans diverses pratiques encore courantes dans le Japon d'aujourd'hui. Des rituels tels que le Hatsumode, au Nouvel An, ou le Tanabata, célébrant la rencontre des étoiles, témoignent de cette intégration. Le théâtre Noh, véritable joyau de l'expression artistique japonaise, puise abondamment dans les thèmes mythologiques et historiques. Originaire de danses rituelles en l'honneur des Kami, le Noh a progressivement évolué pour devenir une forme dramatique reconnue. Il en va de même du sumo, dont j'ai traité dans une autre vidéo, le lien est en description, et qui tire ses origines de la mythologie japonaise, notamment du combat entre le dieu du tonnerre et le dieu du vent. À travers les pratiques du sumo et du théâtre Noh, la mythologie japonaise continue à perdurer, à animer la vie culturelle du Japon. Elle continue également à animer tout un tas de fêtes, elle continue à animer cette culture profonde, et c'est ce qui fait de cette mythologie japonaise, non pas seulement un vestige du passé, mais également une réalité de tous les jours, une réalité du présent, qu'il est nécessaire de comprendre, si on veut comprendre un petit peu plus le Japon, et sa culture, ses rites, ses habitudes, l'habitude de ses habitants. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction à l'histoire du Japon t'a plu, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné, et puis n'oublie pas de mettre un like, de partager la vidéo, ça donne de la force, on est de plus en plus et ça fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, et surtout pour une nouvelle vidéo d'histoire du Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada